Et bien voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce deuxième direct, ce deuxième live du projet Astronomer at Home. Chaque fois, nous amenons un astronome dans votre maison. Et aujourd'hui, et bien notre invité est Daniel Kunt, Daniel Kunt, astronome à l'Institut d'astrophysique de Paris. Bonjour Daniel. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir avec nous, de passer cette heure de 14h à 15h ensemble avec le public, avec les personnes qui sont ici sur Twitch. Je me présente, je m'appelle Pierre, je suis médiateur scientifique au Planétarium de Vaux-en-Velin. Et avec moi se trouve aussi ma comparse Camille. Camille qui est aussi médiatrice au Planétarium de Vaux-en-Velin et qui, elle, va s'occuper d'animer un petit peu ce chat et éventuellement de faire remonter un certain nombre de questions à Daniel. Bonjour Camille. Et bonjour, j'avais coupé mon micro bien sûr. Donc bonjour, c'est moi qui vais m'occuper de récupérer toutes vos questions et de faire des petits paquets de questions pour Daniel, qui se permettra, quand l'envie lui prendra, de picorer des questions aussi parmi celles que vous posez, au fil de ces explications. Je serai secondé par Fabien de notre partenaire Planète Science, qui m'aidera aussi à faire la modération sur le chat. Donc n'hésitez pas à poser des questions. On donnera votre pseudo à Daniel pour plus d'humanité entre nous. Et n'hésitez pas du coup, dans vos questions, embarquez, comme on fait avec Fabien, entrecrochez votre prénom. Comme ça, on sera plus proche les uns des autres. Et Daniel pourra vous répondre directement par votre prénom. Oui, c'est mieux de vous appeler écureuil du 69. Ça sera plus efficace, effectivement. Alors évidemment, vous êtes obligés de garder mes lunettes, parce que pour lire, il faut garder mes lunettes. Il y a plein de personnes qui te disent bonjour, déjà. Oui, c'est formidable tous ces bonjours que je vois afficher. Des bonjours d'une petite fille de 8 ans, 6 ans, 2 ans, ça c'est formidable. Voilà, c'est un des bénéfices secondaires du coronavirus, finalement. Tout à fait. Alors justement, comment se passe le confinement de ton côté ? Ça va ? Ah oui, oui. Oui, moi j'ai de la chance. Je pense que malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais j'ai un appartement ensoleillé, j'ai une belle vue et tout se passe bien. D'accord. Alors du coup, ce que je te propose, comme on avait dit, si tu veux bien, pendant quelques minutes, je te propose justement de te présenter un petit peu pour que tout le monde sache un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Et puis ensuite, ça laissera à Camille le temps de récupérer quelques questions qui viendront à la volée. Donc je te laisse nous parler un petit peu de toi pendant 5 minutes. Oui, écoutez, voilà, maintenant je suis au CNRS, je travaille à l'Institut d'Association de Paris, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, mais j'ai un statut particulier parce que je suis ce qu'on appelle chercheur émérite. Vous savez que normalement, on pense à retraite à 65 ans, mais on a la possibilité de continuer. Alors on fait cette proposition et si elle est acceptée, on continue à jouir des mêmes avantages, pratiquement les mêmes avantages que lorsqu'on était en activité. Alors c'est pour ça que c'est particulier quand même, vous avez devant vous quelqu'un qui est censé être à la retraite, mais qui a l'avantage d'avoir à peu près 40 ans, 40 années d'expérience dans l'astronomie. Et je voulais justement vous parler de ça parce que j'ai commencé, j'avais une trentaine d'années et je vous assure que quand on voit avec le recul tout ce qui s'est passé en 40 ans, je peux dire vraiment que j'ai eu une chance extraordinaire de vivre des développements en astrophysique qui sont absolument incroyables. sur tous les plans, au niveau des observations, au niveau des facilités observationnelles qui sont à notre disposition maintenant, les nouveaux télescopes, les missions spatiales, les nouveaux détecteurs, les nouveaux moyens pour les analyser, voilà, tout a changé. Et évidemment, notre vision du monde a également énormément changé, plein de choses qui n'existaient pas il y a 40 ans et dont on discute maintenant, c'est absolument fascinant. D'ailleurs, si je ne m'abuse, tu as aussi, et c'est pour ça qu'on est aussi avec toi aujourd'hui, tu as aussi prêté main forte au planétarium, justement au planétarium de la ville de Vaud-en-Velin, lors de la construction de son exposition permanente. Mais oui, parce que ça, c'est un des autres aspects de notre travail. Vous savez, il y a plein de facettes dans le travail de chercheur. Il y a évidemment le réfléchir à quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer un petit peu les connaissances ? Mais il y a aussi le partage, parce que la connaissance sans partage, c'est un petit peu vain, ça reste entre nous. Alors que, justement, le but, c'est d'arriver à faire partager ces connaissances, cette nouvelle vision du monde au plus grand nombre. Et ça vient avec le temps, en fait. On ne fait pas toujours la même chose pendant 40 ans. J'étais beaucoup plus dans les observations, les programmes, l'analyse des résultats. Et durant ces dix dernières années, j'ai passé beaucoup plus de temps à réfléchir sur la moyenne de faire connaître ces travaux-là. Et donc, oui, c'est pour ça que j'ai été amené il y a maintenant une dizaine d'années. Ça a été ouvert quand, le pôle ? En 2014, je crois. L'exposition, c'est en 2013, si j'en ai vu. Donc, ça a pris pas mal d'années. Mais effectivement, j'étais commissaire auteur de cette exposition qui s'appelle du Big Bang au grain de sable, et qui fait, je crois, sur trois étages, et qui présente effectivement l'astrophysique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, tu étais commissaire. Oui, c'est ça. Mais j'ai travaillé avec une équipe, évidemment, avec beaucoup de chercheurs qui avaient d'autres compétences, et on a réussi, et aussi des muséographes. C'était une aventure passionnante, qui fait partie d'ailleurs des plaisirs de notre travail. Parce que non seulement on fait de la recherche, mais on a aussi ce plaisir-là. Alors, du coup, pour commencer, je vois qu'il n'y a pas trop de questions pour l'instant. On peut commencer juste très rapidement à parler de cette fameuse évolution dont tu parlais, évolution de l'univers. Oui, 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 je pense qu'il est important, bien sûr. Je coupe juste deux secondes. Je pense qu'il faudrait rappeler le thème de la session. Ça s'appelle les débuts en astronome. Alors, il faut vous dire à quoi ressemblait l'astronomie il y a 40 ans. Écoutez, imaginez qu'il y a 40 ans, on ne savait pas ce que c'était que des exoplanètes. On avait une seule sonde qui était partie, c'était Voyager 1, Voyager 2. On a déjà été bluffés par tout ce que cette sonde pouvait nous apporter sur le système solaire. Mais avant, on observait les planètes depuis les astronomes au sol, donc extraordinairement perturbées par les turbulences atmosphériques. Et le spatial, ça a été vraiment quelque chose qui a changé nos vies à partir des années... Enfin, ça a commencé après la guerre, mais surtout dans les années 60, 70, avec Voyager 1, Voyager 2 et puis toute une série d'autres expériences. Et observer pour nous, eh bien, donc, pardon, avant je vais résumer, on ne connaissait pas les exoplanètes, on ne connaissait pas... On observait les galaxies les plus proches et les galaxies lointaines, eh bien, on n'avait pas si loin que ça dans l'univers. Très très vite, les galaxies, ça se présentait sur des plaques photographiques comme des petites formes un petit peu floues, diffuses, sans détail. Alors qu'aujourd'hui, on va extrêmement loin grâce au progrès de l'instrumentation et aussi parce que les télescopes sont devenus de plus en plus sensibles. L'astronomie, c'était... Alors, on ne connaissait pas à peine les quasars. Vous savez, ces fameux... ce qu'on appelle maintenant les galaxies actives, qui sont des phénomènes extrêmement violents qui se trouvent à l'intérieur des galaxies et qui nous permettent d'ailleurs d'observer ces objets extrêmement loin. À l'époque, on avait la possibilité soit de regarder le système solaire, soit d'étudier les étoiles, soit de regarder les galaxies les plus proches autour de nous, les quelques amas de galaxies. Et puis après, très très vite, il n'y avait plus rien. Et par contre, il y avait ces astres extrêmement lumineux qu'on a appelés les quasars. Ça a été une surprise dans les années 65-70. Et tout le monde s'excitait. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé l'astronomie, j'ai commencé en 75-76 à peu près, les gens s'excitaient énormément autour de ces phénomènes-là que l'on appelait les quasars. On ne savait même pas d'ailleurs exactement comment les décrire et comment les qualifier. Voilà. Ça, c'est pour les sujets. Du coup, j'en profite. Tu as une question de Christine qui te demande quel est votre objet céleste préféré et pourquoi ? Ah voilà. Alors moi, très vite, quand j'ai commencé l'astronomie, je me suis énormément intéressé aux galaxies. Alors l'étude des galaxies, c'était quelque chose qu'on pratiquait assez peu en France. On s'était beaucoup, beaucoup, beaucoup consacré à la compréhension du phénomène étoile. On avait de très bons spécialistes sur les étoiles en France et aussi des gens qui s'occupaient pas mal de la dynamique céleste, beaucoup. On n'a pas oublié que le Bureau international de l'or était à l'Observatoire de Paris. Et donc moi, je m'intéressais aux galaxies et c'était vraiment un domaine inexploré en France. Et ce qui m'a intéressé, ce sont parmi toutes les galaxies, vous savez, les galaxies, ce sont des voies lactées qui sont dispersées partout dans l'univers. Elle a de toutes les formes, des spirales, des égyptiques, des irrégulières. Moi, je me suis intéressé aux plus petites d'entre elles, ce que l'on appelle des galaxies naines, et beaucoup plus petites que la voie lactée, beaucoup plus petites, peut-être mille fois plus petites, dix mille fois plus petites. Une d'entre elles a particulièrement intéressé les astronomes. Elle s'appelle un Ziki 18. Un, parce que ça fait partie du catalogue numéro un que l'astronome Ziki avait entrepris de construire. Il cherchait justement des galaxies qu'il appelait compactes, toutes petites, et qui pour lui étaient extrêmement importantes pour qu'on comprenne comment les galaxies, comment la voie lactée s'étaient formées. Alors voilà, parmi toutes ces galaxies, celle-là, un Ziki 18 a été celle qui m'a posé le plus de questions et sur lesquelles je me suis beaucoup intéressé. On peut dire que les astronomes ne sont pas portés sur les noms poétiques quand il s'agit de nommer les astres. Non, enfin de moins en moins. Je pense qu'à l'époque, on avait un peu cette idée-là. Moi, par exemple, j'ai recherché des galaxies, nouvelles galaxies. J'essayais de trouver des galaxies encore plus extrêmes dans les propriétés, dans ses caractéristiques, que cette fameuse galaxie Ziki 18, dont je pourrais vous parler pendant des heures, mais elle était petite, elle était très bleue, elle était un petit peu bizarre. Elle m'intéressait énormément. Mais j'essayais d'en trouver des plus extrêmes encore, parce qu'on a plusieurs façons d'aborder un sujet. Soit vous observez des milliers, des milliers de galaxies identiques, vous faites ce qu'on appelle des statistiques, soit vous vous intéressez à l'une d'entre elles, en espérant soit qu'elle soit comme les autres, soit qu'elle soit au contraire, qu'elle ait des propriétés tellement différentes que ça permet de tester tout ce que l'on croit, tout ce que l'on pense connaître sur les autres. Et donc, j'ai essayé de chercher des galaxies encore plus naines, plus petites, plus bleues. Et je leur donnais des noms. Je trouvais des candidats sur des plaques photos, et je leur donnais des noms. Et je me souviens avoir choisi comme nom POX, P-O-X. Pourquoi ? Parce que POX, ça voulait dire prisme objectif. Prisme objectif, c'est une technique particulière. qui permet de découvrir des astres, comme ça. Et X, c'était X, parce qu'on ne savait pas ce que c'était. On appelait ça X, POX1, POX2, POX3. Voilà, je fais un catalogue comme ça. Et puis, il y a des gens qui donnent des noms. Vous savez, pour les astéroïdes, par exemple, on a beaucoup plus de choix. On peut donner des noms très poétiques. Mais pour les étoiles et les galaxies, on a des codes, effectivement. S, ça va être une étoile. G, ça va être pour une galaxie. Voilà. Donc, oui, c'est vrai qu'on est un petit peu contraints. Alors, du coup, j'en profite. Comme tu parles de noms, Guillaume te demande « Quelle est la différence entre un astronome, un astrophysicien et un cosmologiste ? » Et tu as aussi, Timothée, qui te demande « Qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour être astronome ? » Alors, du coup, quand on parle de noms, c'est vrai que nous commençons déjà, effectivement, par les noms de base en astronomie, du coup. Alors, ce sont des noms un peu. Il y a des noms historiques. L'astronome, c'est celui qui s'intéresse aux astres en général. C'est comme… Oui, c'est ça. Et puis, astrophysicien, c'est celui qui… Alors, parmi les astronomes, il y a ceux qui regardent le ciel, qui mesurent simplement la position, le mouvement des astres, qui s'intéressent spécialement à ce que sont ces astres. L'astronomie, donc… Il y a aussi ceux qui s'intéressent à la nature des astres en question. Alors, à ce moment-là, en faisant appel aux lois de la physique, aux lois de la nature qui permettent de comprendre comment un astre s'est formé, comment il a évolué, ce qu'il est devenu, comment ses relations avec les autres. Et là, c'est ce travail de physicien qui fait que nous sommes devenus des astrophysiciens. Voilà. C'est qu'on s'intéresse à la nature, la formation et l'évolution des astres en leur appliquant les lois de la physique. Et un cosmologue, c'est celui qui s'intéresse au cosmos tout entier, pas seulement à un astre particulier, que ce soit une galaxie, une planète ou une nébuleuse, mais à tout l'univers. Voilà. Savoir comment l'univers a évolué, est-ce qu'il y a un début, est-ce qu'il y a une fin ? Alors, du coup, tu as apparemment un certain Max, un Mathias, pardon, qui te demande comment on fait pour être astronome, et également une famille qui te demande pourquoi tu as choisi ce métier. Est-ce que tu peux nous faire une réponse pour ce métier ? C'est une réponse rapide. Écoutez, pour faire des études de... C'est Marjane qui te demande ça. Oui. Il y a un Mathieu sur Baneau qui dit ça. C'est Mathias. Non, non. C'est vrai qu'il y a une question importante. On se demande comment bien astronome. Alors, je pense que la première chose à faire, c'est effectivement de faire des études scientifiques, et surtout de la physique. Parce que, comme je l'ai dit, astrophysicien, il y a le mot physique qui indique bien qu'on a besoin des outils de la physique. Alors, on passe... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on s'appelle licence. On fait une licence de physique de préférence. Mais certains, ils parviennent en faisant des licences de mathématiques, par exemple. Parce que les mathématiques jouent un rôle extrêmement important dans pratiquement toutes les sciences de la nature. Donc, on fait... La plupart du temps, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait de la... Donc, c'est à l'université ? À l'université, bien sûr. Oui, c'est ça. À l'université, on peut passer par une grande école, c'est pas obligatoire, par une école normale, école de physique technique, école de physique et chimie. Il y a différentes grandes écoles qui conduisent ensuite à l'obtention d'une licence de physique. Et après, on choisit un master, un master qui est évidemment une coloration astrophysique. Ça peut être physique théorique, ça peut être astrophysique théorique, ça peut être astrophysique d'observation. Enfin, ça dépend des endroits. Il y a différents masters en différents lieux en France. Alors, le master, ça se fait en deux ans. Et à l'issue du master, eh bien, on décide, on suppose qu'on a envie de faire de la recherche et on choisit un thème. On a été un peu guidé pendant le master. On peut choisir un thème pour obtenir, pour faire, pour commencer une thèse, une thèse qui dure, elle, trois ans à peu près. Trois ans, mais normalement, c'est là. Oui, c'est toujours trois ans. En science, on a toujours trois ans. Il y a des thèses qui sont un petit peu plus longues à obtenir pour une telle raison. D'accord. Et du coup, attendez, une fois qu'on a sa thèse, après, il faut quand même rentrer dans le métier. Normalement, on est professionnel, mais il faut avoir un poste. Alors, pour la France, eh bien, on a le choix. On a ce qu'on appelle les astronomes, ceux qui travaillent dans les observatoires. On a les CNRS, chercheurs au CNRS, parce qu'au CNRS, vous avez plein de disciplines, dont en particulier l'astronomie. Et vous avez... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh bien, il y a l'université. Vous pouvez être chercheur à l'université. On appelle ça enseignant-chercheur. Non seulement vous faites de la recherche, vous êtes engagé à un laboratoire d'astrophysique, mais vous faites aussi de l'enseignement. Et du coup, toi, ta thèse, elle portait justement sur cette petite galaxie naine minuscule ? Ah non, non, c'est pas tout à fait ça. Mais presque. Moi, quand j'ai commencé, je me suis retrouvé à Caltech, en Californie, avec quelqu'un qui... Je voulais travailler sur ces petites galaxies, parce que je pensais que ces galaxies bleues auraient permis de comprendre si aujourd'hui même, aujourd'hui nous sommes le lundi 30 mars, s'il y avait encore des galaxies en train de se former, des nouvelles galaxies. Alors que la plupart des grandes théories supposaient que très peu de temps après le Big Bang, un milliard d'années, les galaxies commençaient à se former toutes à peu près en même temps. Et elles évoluaient de manière différente. Et d'autres, au contraire, supposaient que non, les choses étaient continues, se faisaient graduellement, et qu'il y avait toujours de nouvelles galaxies en formation, de la même manière que dans la Voie lactée, on voit qu'il y a toujours de nouvelles étoiles qui se font. Et donc je vais voir celui qui allait devenir mon directeur de thèse, et je lui dis, voilà, je voulais travailler là-dessus. Ah, il me dit, oui, bien sûr, les galaxies, les petites galaxies, très intéressantes, surtout celles que vous voulez regarder, pourquoi pas. Mais il me dit, il y a encore quelque chose de plus intéressant. Je dis, ah bon, c'est quoi ? Il dit, c'est l'hélium primordial. Alors, l'hélium, je savais ce que ça veut dire, mais pourquoi l'hélium primordial, je ne l'avais pas encore très bien saisi. Et j'ai compris qu'effectivement, un des grands problèmes à l'époque, c'était de mesurer, certains paramètres, certaines quantités qui sont maintenant bien connues et qui aident à comprendre comment le Big Bang, comment l'univers a évolué depuis le Big Bang. Alors, mesurer l'hélium primordial, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on s'appuie sur l'hypothèse du Big Bang, c'est-à-dire qu'il y a le Big Bang, 13 milliards d'années, à l'époque, on ne savait pas trop si c'était 10 ou 20, il y a le Big Bang qui est extrêmement chaud, en expansion, extrêmement dense, et pendant les trois premières minutes, les noyaux atomiques vont se former. C'est-à-dire que les protons vont s'agglomérer avec les neutrons et former les premiers éléments. Mais surtout, ce qui va être formé à ce moment-là, c'est l'hélium. C'est-à-dire qu'on part de l'hydrogène, essentiellement ce sont des protons, et hydrogène et neutrons vont former des noyaux d'hélium. Alors, si vous regardez la variété des composantes chimiques dont nous disposons, les plus légers, c'est l'hydrogène, beryllium, bore, hélium. Et on sait qu'aujourd'hui, dans l'univers, il y a 25%. 25% parmi tous les atomes qui existent dans l'univers, il y a 25%, à peu près 25% d'hélium. Le reste, c'est de l'hydrogène, et puis un tout petit pourcentage de tous les éléments qui nous constituent, oxygène, carbone, etc. Donc, ces 25% ont été formés, ont été créés d'un seul coup pendant 3 minutes. Pendant 3 minutes et 3 premières minutes du Big Bang. Et c'est ça qu'on appelle l'hélium primordial. Primordial, parce que ça a été formé vraiment au tout début. Et ça avait une importance formidable à l'époque, et donc on voulait avoir cette mesure. On voulait savoir si c'était 25%, 24%, 23%. Ça a l'air d'être assez futile comme différence, mais en termes d'énergie, c'est beaucoup. Et surtout, ça avait des conséquences à peu près sur tous les scénarios, tous les modèles de Big Bang que l'on pouvait écrire à ce moment-là. Alors justement, tu as une question de Lily de Lyon, comment l'univers va évoluer ? Et tu as aussi une question de Abel Neuvent, depuis quand est-ce que ce métier existe ? Est-ce que les mayas étaient astronomes ? Est-ce que tu peux nous répondre à ces deux questions ? C'est un peu différent comme question. Oui, deux questions différentes. Comme on parlait de l'hélium primordial et que tu disais que ça déterminait l'évolution de l'univers, quelle est l'évolution de l'univers du coup ? Justement, on voit bien on pensait qu'à partir d'un univers extrêmement chaud, très dense, on trouverait ça un petit peu partout, beaucoup de gens en parlent sans arrêt, et effectivement, il y a une phase d'expansion, je ne parle pas de ce qu'on appelle l'inflation, ça c'est un autre sujet, mais donc l'univers en quelques secondes il double, en une seconde même il double de volume, donc la température va décroître évidemment, il va se passer toutes ces choses-là. Et alors, la question c'était comment est-ce que l'univers va évoluer ? Du coup, tu t'es demandé quel était ton énergie primordiale, c'est quoi la réponse ? Avec cette énergie qui est en train de se... dans un volume qui commence à augmenter, on veut savoir si le processus va continuer éternellement, auquel cas, effectivement, l'univers sera en expansion, continue à dire, et les galaxies s'éloigner les unes des autres, l'espace se diluer, se diluer, refroidir, est-ce que ça va être un phénomène éternel ou est-ce qu'au contraire à un certain moment, eh bien au contraire, l'univers va ralentir, 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 et puis s'arrêter et éventuellement, hop, revenir sur lui-même et tout recommence un petit peu comme à l'envers, comme si on tournait un film à l'envers. Donc c'était ça les deux grandes idées qu'on ne savait pas si l'univers allait continuer à son expansion éternellement ou si au contraire, l'univers allait à un moment donné revenir sur lui-même, ouvert ou fermé. Et du coup, est-ce qu'on a une réponse aujourd'hui ? Alors maintenant, oui, maintenant on pense, on pense, tout semble indiquer que l'univers ne reviendra pas sur lui-même mais au contraire continuera son expansion pour toujours est-ce qu'on pense même d'ailleurs que c'est non seulement ça, alors ça c'est une donnée nouvelle qu'on avait par l'époque, mais c'est que l'univers est en train d'accélérer, cette expansion va s'accélérer auquel cas, évidemment, donc le destin de l'univers c'est un univers tout vide finalement, à présent. C'est un univers vide et froid. Oui, d'accord. On a dit loin de penser à tout ça à l'époque puisqu'on n'avait pas découvert ce qu'on appelle maintenant l'énergie noire, cette espèce d'énergie que vous ne connaissez pas très bien la nature réelle, mais on sait qu'elle se manifeste en repoussant, en accélérant l'expansion du univers aujourd'hui. Ça, c'était pas connu à l'époque. D'accord. Et il y avait une autre question Camille ? Alors l'autre question c'était est-ce que les Mayas est-ce que les Mayas sont d'un petit enfant ou d'une petite enfant qui voulaient savoir depuis quand existe l'astronomie ? Oui, l'astronomie c'est le plus vieux métier du monde et on peut faire l'anime, n'est-ce pas ? Voilà. Mais bon, c'est vrai que je crois que depuis que l'homme existe, même peut-être depuis l'homme de Lascaux, même avant, dès qu'il a été capable de marcher, de regarder le ciel, eh bien, il s'est posé des questions. Et je pense que le premier homme, les premiers hommes ont tout de suite été astronomes d'une certaine façon et très vite le ciel est apparu à donner des sentiments bizarres de crainte, d'admiration et de curiosité et puis on s'est vite aperçu qu'on pouvait peut-être en regardant le ciel prédire un certain nombre, prévoir un certain nombre de choses parce qu'il y a toujours un cycle qui revient qui est celui des saisons et donc pour des tas de raisons, pour les agriculteurs, pour les voyageurs, pour les souverains aussi qui pensaient et que le ciel pouvait leur indiquer des moyens de gouverner leur pays, eh bien, les astronomes, tous les pays du monde, toutes les cultures ont regardé le ciel depuis déjà des milliers d'années. Alors, du coup, comme on parle du temps, on a Néjadis qui nous demande si le temps est une illusion avec tout ce qu'on a appris de la relativité, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée plus précise de ce qu'est le temps ? Alors, je sais pas, c'est ce qu'on appelle, il faut, ça c'est très long, un autre travail. Je pense qu'on devrait en parler lors d'une autre session, moi je voulais plutôt vous parler de son ami d'observation et comment on bricole un peu ce qu'on faisait quand on observait il y a une trentaine d'années et comment on fait maintenant. Mais enfin, pour répondre à cette question, oui, les cosmologues effectivement ont repris avec Einstein et depuis cette notion de temps, effectivement, qu'est-ce que c'est que le temps ? Et d'ailleurs, il ne faut peut-être pas confondre le temps et la durée. Le temps, c'est-à-dire ce que dit notre horloge, ce n'est pas effectivement vu de la même manière si on était dans une fusée en train de se déplacer par rapport à nous, la durée n'est pas la même. Donc le temps présent n'est pas le même pour tous les observateurs et tous ceux qui vivent dans l'univers, il y en a d'autres sur d'autres planètes et même si vous pouviez quitter notre planète voyagée et revenir, eh bien, votre montre indiquerait un temps qui est différent d'une autre et on aurait vieilli beaucoup plus vite que celui qui a voyagé et qui revient nous voir. Il y aurait peut-être un siècle d'écart, vous voyez, donc effectivement, on se rend bien compte que le temps de ce point de vue-là est une illusion. Du coup, j'ai quelqu'un ici qui me demande si au centre de chaque galaxie spirale, donc c'est Botti, pensez-vous que chaque galaxie spirale contienne indéniablement en son centre un trou noir ? Est-ce qu'il y a obligatoirement un trou noir au centre de chaque galaxie ? Probablement, au centre de chaque galaxie spirale, il y a un trou noir, au centre de chaque galaxie elliptique aussi. Il est... On pense aussi que les trous noirs ont été à l'origine même de la forme... ont joué un rôle important au moment de la formation des galaxies et le problème est de savoir combien de temps ce trou noir va être capable de manifester sa présence d'une manière éclatante, c'est-à-dire d'une manière spectaculaire. C'est pour ça que vous pouvez distinguer un trou noir actif et un trou noir inactif. Tant qu'il y a de la matière tout autour, au centre de la galaxie, des étoiles qui tombent, du gaz qui passe, ce gaz tombe en spiralant sur le trou noir et ça ne se fait pas sans manifestation spectaculaire. Ça envoie de la lumière, ça envoie tous ces phénomènes que l'on observe. Il peut arriver un moment où effectivement tout autour du quasar il n'y a plus grand-chose, tout autour du trou noir il n'y a plus grand-chose et à ce moment-là le trou noir reste là inactif, il attend, il ne se passe rien. Donc beaucoup de galaxies ne sont pas actives et pour autant il est à peu près très probable, même presque certain, qu'il y a un trou noir à l'intérieur. On a pu l'observer par exemple dans des galaxies elliptiques, là on a pu regarder quelle était la lumière, comment la lumière évoluait au fur et à mesure, la lumière des étoiles, toutes les étoiles ensemble, on mesure la luminosité d'une elliptique en partant de l'extérieur en allant vers l'intérieur et on s'appartient que tout d'un coup il y a un surcroît de lumière quand on s'approche à l'intérieur comme si les étoiles étaient attirées vers quelque chose donc elles ont tendance à se rassembler davantage et on voit cet excès de lumière. Ça, ça indique bien qu'il y a un trou noir même si le trou noir n'est pas le siège de manifestations très violentes comme on les observe dans une galaxie peut-être que vous avez entendu parler qui s'appelle M87 et qui a un grand jet comme ça qui s'échappe du centre de la galaxie. et dont on a imagé le trou noir central il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs dans notre galaxie pardon ? Dans notre galaxie on a vu des étoiles tourner autour de rien simplement dans notre galaxie on le voit on le voit très bien ce n'est pas la peine de chercher effectivement M87 M87 on le voit à l'extérieur vous pouvez voir ce jet c'est magnifique au niveau de notre galaxie effectivement on sait maintenant qu'il y a au centre alors quand on regarde avec l'infrarouge parce que le centre est invisible dans le domaine de la lumière visible si on regarde avec l'infrarouge on regarde à travers la poussière et là on voit qu'il y a des étoiles et ces étoiles ont un mal de chien à ne pas tomber au centre parce qu'il y a un trou noir et le trou noir les attire violemment fort heureusement la plupart d'entre elles passent très très proche à côté évidemment en faisant une boucle extrêmement rapide pour s'éloigner et ne pas tomber et donc vous avez tout un balai stellaire autour d'un point comme ça qui est invisible il n'y a pas de lumière qui vient de là et c'est la raison pour laquelle d'une part on a pu mesurer quelle était la masse du corps massif de l'astre qui attire ces étoiles et on a pu aussi se rendre compte qu'il n'y a pas de lumière et bien c'est un trou noir alors il y a pas mal de questions 3 millions de masses solaires il y a pas mal de questions à propos du multivers est-ce que tu en sais quelque chose notamment on a Emile qui demande dans quoi grandit l'univers Abel qui demande est-ce qu'il y a d'autres univers etc il y en a plusieurs personnes qui posent cette question est-ce que tu peux nous dire de tout ça alors il y a beaucoup de choses qui sont dites effectivement disons qu'on dispose d'un modèle un modèle c'est une représentation de la manière dont l'univers a évolué et on comprend beaucoup de choses mais il y a quand même des questions qui restent un petit peu en suspens et pour ces raisons on a été amené à se poser la question de savoir si l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui avait connu un début ou si au contraire il y avait eu un rebondissement l'univers tel qu'avant existait peut-être déjà mais était différent il a rebondi il était peut-être beaucoup plus chaud beaucoup plus froid il a rebondi il a donné l'univers actuel et rien ne s'oppose effectivement à ce qu'il y ait d'autres univers c'est quelque chose qui certains disent ah c'est de la spéculation c'est pas possible on n'a pas les preuves oui on n'a pas les preuves ce n'est pas incompatible ni avec les lois de la physique ni avec les modèles de Big Bang donc il se peut se pourrait qu'il y ait d'autres univers parallèles alors parallèles soit simultanément soit je ne sais pas trop comment les représenter mais il est vrai qu'aujourd'hui on n'a aucune preuve expérimentale on peut d'ailleurs se demander comment on arrivera un jour à prouver cette façon d'envisager d'autres mondes mais ce n'est pas effectivement incompatible c'est quelque chose qui peut être pris sérieusement il y a des gens qui l'étudient très très sérieusement qui essayent de voir qu'est-ce qu'on peut déduire de ce genre d'hypothèse on a une question aussi sur l'inverse des trous noirs est-ce que ça existe des astres qui feraient rejaillir de la lumière de la matière dont c'est zou question d'Ethan ce qu'on appelle les trous blancs d'ailleurs un trou noir en fait effectivement on l'appelle comme ça mais la lumière ne s'échappe pas du trou noir et pourtant c'est grâce à la lumière qu'on révèle l'existence de tous trous noirs c'est ça le paradoxe et on ne parle pas de trous de lumière pour autant on a parlé des trous blancs à une certaine époque effectivement qui était effectivement l'inverse du trou noir c'était une question très troublante par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure du coup tu nous disais effectivement quand même qu'on parle des trous de verre si vous voulez qui la possibilité à travers l'espace-temps de traverser des distances qu'on ne pourrait pas traverser qu'on ne pourrait pas parcourir en des temps en des temps courts mais qu'on peut passer en utilisant ce qu'on appelle les trous de verre qui sont des effractions dans l'espace-temps dans le continuum de l'espace-temps tel qu'on le connaît on le présente aujourd'hui mais ce sont des choses qui sont difficiles de se représenter intuitivement Stephen Hawking on a énormément parlé de ça pas seulement lui Pierre Luminet aussi pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure tu parlais de la grande différence qu'il y avait dans la manière de faire de l'astronomie quelle est pour toi la plus grande différence qu'il y a entre l'astronomie d'aujourd'hui et l'astronomie d'il y a 30 ou 40 ans c'était complètement différent on était d'abord parce qu'on était dans le télescope un peu comme le font les astronomes amateurs aujourd'hui alors qu'aujourd'hui non ah non aujourd'hui on est presque chassé des observatoires je dis ça en caricaturant un peu mais par exemple si vous prenez le VLT aujourd'hui le VLT c'est le Very Large Telescope ce sont 4 télescopes dont les miroirs individuels font 8,20 m c'est énorme un immense miroir à l'intérieur de la coupole il n'y a pas de source de chaleur tout est absolument maintenu en température constante le plancher refroidit il règne toujours toujours la même température bon ça veut dire quoi ça veut dire que on essaye d'obtenir les meilleures images pour ne pas avoir de turbulences atmosphériques bon ça veut dire qu'on a on a déménagé les salles de contrôle les salles d'observation et on les a reléguées dans un autre bâtiment qui est complètement séparé qui est très éloigné des télescopes eux-mêmes donc une nuit passée par un astronome aujourd'hui consiste à rester dans une salle éclairée avec une cinquantaine d'écrans il a ses notes et puis il a des images qui proviennent de l'intérieur du télescope où il n'a pas le droit d'aller tous les réglages ont été faits dans la journée et les images qu'il obtient sont directement obtenues par télétransmission ou par voie télévisée sur des écrans à travers lesquelles il peut voir il peut identifier les étoiles qu'il peut observer regarder les résultats qu'il obtient mais il n'est plus dans le télescope ça c'est absolument terminé alors que moi quand j'ai commencé l'astronomie et bien effectivement on était on était tout seul on était avec un assistant de nuit on était en général deux un assistant de nuit qui quand même était à la manœuvre je pourrais montrer quelques images si vous voulez et on était à la manœuvre et on ouvrait soi-même le télescope enfin la coupole on dirigeait le télescope vers le ciel on rentrait les coordonnées de l'étoile pour que le télescope aille sur l'étoile et puis on observait mais il fallait s'assurer que le télescope avait bien pointé la bonne étoile pour cela on avait ce qu'on appelle des petits chercheurs additionnels on avait des oculaires on regardait à l'œil nu et on avait une raquette pour pointer le télescope ajuster tous ses réglages et puis on commençait les pauses les observations qui pouvaient durer 30 minutes une demi-heure deux heures de temps en temps on faisait tourner la coupole parce que lorsque j'ai commencé les observations les coupoles n'étaient pas synchronisées avec le télescope ça ne tournait pas en même temps il y avait tout un travail qui était extrêmement artisanal par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui il fallait également dans l'après-midi puisqu'on n'avait pas d'appareil numérique c'était des plaques photographiques la plupart du temps et bien il fallait passer son temps dans le laboratoire photographique couper les plaques photos il fallait les couper dans l'obscurité totale on transpirait énormément parce qu'il fallait tout préparer avant il ne fallait absolument pas voiler les plaques par de la lumière parasite et donc moi je me souviens il fallait avoir passé énormément de temps à faire ça c'était très intéressant mais c'était vraiment un travail un travail d'artisan je peux dire un travail d'artisan ensuite on développait les plaques nous-mêmes au fur et à mesure ou alors c'était l'assistant de nuit qui allait développer les plaques au fur et à mesure pour qu'on voit un petit peu si nos résultats étaient intéressants s'il fallait qu'on modifie ou pas le type d'observation que l'on faisait et voilà et donc c'était vraiment très différent ce qui n'a pas changé c'est que pour accéder à ces télescopes il fallait faire des demandes de programmes on ne vous donnait pas le télescope comme ça on obtenait 4, 5, 6, 10 nuits ça dépendait par exemple quand j'allais observer à l'observatoire de Haute-Provence dans le sud de la France c'était facile d'obtenir une dizaine de nuits on observait 10 nuits d'affilée voire même certains restaient un mois vous aviez des longues campagnes d'observation aujourd'hui on observe presque plus en France on observe plutôt à l'étranger au Chili ou à Hawaï par exemple sur le volcan de Monakéa les télescopes ne font pas 1 mètre de diamètre ou 2 mètres de diamètre comme c'est le cas d'observateurs de Haute-Provence mais ils font 4 mètres 8 mètres 10 mètres ce sont des télescopes beaucoup plus importants il y a une communauté astronomique extrêmement vaste qui veut observer y avoir accès donc on fait des demandes et on obtient une nuit deux nuits trois nuits parfois une demi-nuit il y a un autre aspect c'est que je me souviens quand je partais au Chili dans les années 80 vous savez j'y allais pour 3 ou 4 nuits c'était tout un voyage ça prenait du temps ou à Hawaï ça prenait du temps aujourd'hui très souvent les astronomes ne vont même plus sur place les observations se font différemment d'ailleurs au passage tu parlais de Hawaï nous avons Hélène Courtois qui est astrophysicienne et qu'on retrouvera aussi vendredi prochain dans le cadre de cette astronomeratome qui s'est connectée et qui te dit heureusement on va encore au télescope pas à chaque fois mais à la fois en optique et en radioastronomie ça fait partie des meilleurs moments du métier absolument non non mais ça c'est vrai c'est pas complètement abandonné mais il y a eu une tendance qui s'est il y a à peu près 10-15 ans en particulier d'ailleurs au Chili mais pas seulement au Chili à l'ESO l'Observatoire Européen Austral ils ont commencé effectivement à retousser un peu à se dire voilà on va faire autrement au lieu de donner une nuit ou deux nuits à un télescope pardon à un astronome il va faire le voyage il va aller sur place il va essayer d'observer peut-être que ces deux nuits là seront mauvaises pour lui peut-être que les conditions ne sont pas favorables ça aurait été plutôt favorable pour un autre astronome on va confier à des astronomes sur place les astronomes résidents le soin d'effectuer des programmes très variés au cours d'une nuit éventuellement plusieurs en fonction des conditions en fonction de l'instrument qui est là sur place etc. et donc on a eu tendance à dire aux astronomes non si vous n'avez pas de bonnes raisons ne vous inquiétez pas votre programme effectivement il faut spécifier tous les détails de vos observations tous les astres que vous voulez observer les conditions d'observation c'est très compliqué à mettre en place mais ne vous inquiétez pas les observations seront faites et on attendait on restait chez nous et puis quelques mois après on obtenait les résultats alors ça a des imites ce genre d'attitude ça a été quand même relativement efficace il faut le dire mais dans certains cas on insiste pour y aller et je crois qu'aujourd'hui il y a un petit peu plus de souplesse et puis il y a des instruments plus petits plus modestes qui permettent ça et il y a aussi des programmes qui obligent l'astronome et ça c'est bien c'est bien parce que c'est une part d'aventure et d'intérêt pour nous c'est vrai aussi en radio-astronomie c'est pas dans beaucoup de domaines c'est vrai on a tout à fait raison oui je voulais dire quelque chose à propos de tout ça du coup c'est effectivement pour beaucoup ça rejoint un peu ce que j'ai dit à Hélène c'est que pour beaucoup de domaines de l'astronomie on n'a pas besoin effectivement on n'a plus besoin d'aller sur le terrain pour observer soi-même mais il en existe encore notamment tout ce qui concerne le calcul du temps et les occultations stellaires c'est-à-dire observer des objets qui passent devant des étoiles lointaines où on a encore besoin d'aller prendre sa doudoune dans le désert avec un petit télescope pour observer des événements astronomiques et qui ne peuvent pas être observés autrement et c'est ce que j'avais fait pendant ma thèse entre 2007 et 2010 notamment tout ce qui concerne la détection des objets qui ressemblent un peu à Pluton et qui sont très très loin on les voit passer devant des étoiles lointaines et ça ça nécessite encore aujourd'hui d'avoir un instrument où on y va vraiment mettre les mains dans le cambouis parfois même avec un bivouac c'est quelque chose qui existe encore pour certains domaines oui oui c'est bien vous savez l'astronomie c'est un vaste domaine il y a tellement de spécialités de l'EV c'est heureusement je vois pas mal de questions qui passent en ce moment sur la potentielle dégradation de l'imagerie des images astronomiques par les satellites j'imagine que ça aussi c'est quelque chose qui a pas mal changé évolué en une quarantaine d'années lorsque Elon Musk envoie des batteries de petits satellites 10 000 20 000 etc c'est vraiment un souci énorme mais même en mettant ça de côté oui oui il y a la pollution lumineuse est un souci effectivement il faut se mobiliser d'ailleurs je vous recommande le livre de Samuel Chalea je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre il a écrit un livre particulièrement intéressant sur le problème de la pollution lumineuse comment ? quel est le titre de ce livre ? je ne l'ai plus en tête Samuel Chalea C-H-A-2-L-E-A-T j'ai pas le titre là comme ça mais je recommence à vous trouver facilement d'accord donc effectivement faire attention aussi à ce que les techniques modernes ne viennent pas altérer la qualité des observations effectivement alors ça c'est posé moi je me souviens quand j'étais en Californie justement au 5 mètres au 5 mètres du Mont Palomar les astronomes avaient déjà dans les années ce souci là ils étaient perturbés par la pollution lumineuse de la ville de San Diego qui était plutôt à 200 kilomètres et qu'on voyait déjà et à l'époque ce qu'avaient fait les astronomes c'était d'aller voir les autorités et qu'il y a un problème nous sommes le fleuron de l'astronomie mondiale c'est vrai qu'à l'époque le 5 mètres de Palomar quand on dit le 5 mètres on parle de la taille du miroir du coup on parle de le 5 mètres de Palomar c'était pendant très longtemps le plus grand télescope tenu et bien l'idée c'était sensibilisez-vous comprenez que nous astronomes on ne peut pas travailler et pourtant on fait on regarde des choses très importantes et ces gens qui étaient pour la plupart des gens qui n'avaient pas une formation scientifique importante c'était des politiciens des gens qui géraient leur ville ont été très sensibilisés par ça parce qu'ils ont ce sens patriotique c'est vrai que les Etats-Unis sont le fleuron de ceci cela et donc ils avaient équipé une grande partie de la ville de San Diego avec de la lumière jaune pour réduire justement ce type de pollution donc vous voyez c'est un travail qu'on peut faire en permanence sensibilisé je pense qu'il y a quand même beaucoup plus d'écho ce type de problème aujourd'hui qu'autrefois mais en même temps il y a plus de lumière malheureusement alors on a une question de Poupoule qui nous demande du coup est-ce que ce serait intéressant d'avoir des observatoires sur la lune sur la face cachée de la lune notamment oui oui je pense que c'est intéressant ceci dit il ne faut pas rêver on ne peut pas enfin si il faut rêver c'est tout mais on ne peut pas c'est extrêmement compliqué coûteux ça crève beaucoup d'autres problèmes et on ne remplacera pas on ne remplacera pas un observatoire au sol par un observatoire sur la lune comme ça aussi facilement un des aspects moi je me souviens aussi c'est quelque chose qui a beaucoup évolué je me souviens qu'on pouvait changer d'instrument au cours d'une nuit par exemple ça se faisait couramment quand les conditions changeaient on pouvait passer de la spectroscopie à l'imagerie ou de l'imagerie à la spectroscopie parce que les qualités de nuit ne sont pas forcément ou la photométrie à l'imagerie donc on changeait d'instrument mais aussi on avait des instruments beaucoup moins performants qui tombaient en panne c'était beaucoup moins fiable alors pour fiabiliser tout ça on a beaucoup bénéficié de l'expérience du spatial parce que quand on envoie une sonde spatiale et bien s'il y a une panne on ne peut pas les réparer on a pu le faire pour le télescope Hubble pour des raisons particulières mais en général ce n'est pas le cas c'est extrêmement difficile et donc cette expérience du spatial nous a été bénéfique donc on a créé des instruments qui sont quand ils arrivent sur place quand on les place au télescope ça marche tout de suite c'était loin d'être le cas autrefois et voilà je ne sais plus pourquoi je disais au passage tu as cité trois mots je me demande si ce ne serait pas judicieux qu'on y revienne juste deux petites secondes pour qu'on sache bien de quoi on parle tu as parlé d'imagerie de photométrie et de spectrographie est-ce que tu peux juste donner la différence de tout ça ? la photométrie c'est quand on essaye de mesurer la quantité rigoureuse de lumière qui provient d'une étoile voilà savoir si c'est si ça envoie la lumière équivalent à 100 watts 50 watts si on compare avec une ampoule donc pour ça il faut être sûr il faut mesurer en absolu la quantité de lumière qu'on compare avec la quantité de lumière de quelque chose dont on connait l'énergie alors s'il y a des nuages évidemment on ne sait pas très bien la mesure sera faussée donc pour avoir pour faire de la photométrie il faut une nuit impeccable qu'elle soit très belle qu'il n'y ait pas de nuages qu'elle soit très pure par contre si vous faites ce qu'on appelle la spectroscopie c'est-à-dire si vous voulez analyser la qualité la nature de la lumière qui provient d'un as quand il est dans le bleu s'il y a ce qu'on appelle des raies d'absorption des raies d'émission savoir identifier savoir quelle est sa composition chimique on fait ce qu'on appelle un spectre un spectre c'est étaler la lumière un peu comme ce que fait l'ancienne qui étale la lumière du soleil là effectivement il faut quand même accepter le maximum de lumière dans le spectrographe mais enfin s'il y a un nuage qui passe on attend un peu plus on va poser un peu plus longtemps mais enfin c'est pas ça l'imagerie c'est pareil l'imagerie s'il y a un nuage qui passe c'est pas très agréable si la nuit n'est pas tout à fait transparente c'est pas génial mais ce qu'on veut c'est une bonne qualité d'image il ne faut pas que ça soit une image turbulente parce que ça brouille et les images ne sont pas très belles donc vous avez des qualités de nuit qui sont un petit peu différentes selon que l'on fait la photométrie la spectro ou l'imagerie d'accord Camille est-ce qu'on a des nouvelles questions Camille ? alors des nouvelles questions je n'en ai pas vu mais par contre je viens de partager pour tous le mouvement des étoiles observé autour du tronc de voie centrale de notre voie lactée dont on a parlé tout à l'heure avec Daniel c'est une petite vidéo YouTube où on voit effectivement des étoiles faire leurs orbites très très serrées autour de rien et c'est une vidéo qui est assez rigolote à regarder d'autres questions ? alors elle est rigolote mais vous savez que cette vidéo évidemment c'est bien sûr de l'accélérer elle a été obtenue sur des années d'observation qui ont été faites d'ailleurs au Chili ça a été extraordinaire parce qu'il fallait énormément de précision dans l'image ça a été fait par une équipe allemande du Max Planck à Munich et année après année quand on fait les images on voit que les étoiles ont changé de position et quand vous recomposez la trajectoire de ces étoiles vous vous apercevez effectivement vous connaissez exactement à quel moment les plaques ont été prises vous pouvez reconstituer l'orbite et aussi les vitesses et donc c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'on a pu mesurer toutes les caractéristiques de l'orbite de toutes ces étoiles et d'arriver à mesurer la masse de cet objet énigmatique qui est au milieu et qui est responsable de tous ces mouvements qu'on appelle le trou noir voilà mais allez voir ça c'est très beau j'avais une autre question à propos du stockage des données astronomiques il est vrai que quand on prend des photos en astronomie tu parlais de photométrie tout à l'heure on va prendre 10 000 images en quelques secondes et donc ça peut très très vite monter comment on constate les données en astronomie est-ce que tu sais ça ? je sais oui moi je n'ai jamais fait mes observations n'ont jamais demandé beaucoup de données enfin beaucoup de capacités mémoires enfin c'était quand même ça dépend parce que quand on prend une plaque photographique qui fait 50 cm par 50 cm si on veut l'explorer complètement on aurait une énorme quantité mais là le support c'est le support qu'il faut préserver c'est-à-dire la plaque photographique il faut la stocker il faut qu'elle soit à l'abri d'humidité etc. vous avez ensuite on a eu des bandes magnétiques les bandes magnétiques c'est déjà très compliqué on en utilise encore dans certains cas en particulier les physiciens au CERN utilisent toujours des certains dans certains cas pour certaines expériences des bandes magnétiques parce qu'il faut les relire régulièrement c'est donc assez compliqué à faire mais sinon vous avez des disques durs qu'il faut effectivement stocker parfois énormément de données quand on fait des images avec des des capteurs très importants des capteurs grand champ comme par exemple Megacam sur Hawaï et là vous pouvez avoir des terrapixels terrapixels vous savez méga c'est 106 giga c'est mille milliards donc mille milliards on imagine que vous avez plein de plaques plein c'est pas des plaques cette fois-ci vous avez plein de champs qui sont mesurés des champs de référence des champs de calibration les champs des objets eux-mêmes et c'est extrêmement compliqué donc il faut gérer tout cela il faut les stocker il faut aussi compresser compresser les données qu'on peut le faire parce que ça fait gagner beaucoup de place mémoire c'est un vrai travail il faut pratiquement concevoir des équipes pour faire cela parce que des laboratoires on avait un service à l'institut d'astrophysique qui s'appelait Therapix et qui avait pour but de non seulement de stocker ces images mais aussi de les restituer de les explorer de permettre une visualisation parce que quand vous avez tellement de données il faut visualiser ces résultats et c'est le même truc d'ailleurs lorsqu'on fait des simulations numériques vous faites des simulations numériques qui vont vous donner énormément de résultats peut-être que Hélène Courtois on parla beaucoup mieux que moi parce qu'elle a fait beaucoup d'études de Superama donc ils ont eu des problèmes comme ça je pense à gérer mais quand vous faites une simulation qui prend des heures et des heures de calcul les résultats il faut les visualiser et là aussi il faut écrire des logiciels de visualisation pour exploiter les résultats alors est-ce que tu as une découverte qui t'a grandement ému dans ta carrière on a Abel et Timgan qui te le demandent ah oui d'ailleurs c'est pas c'est pas c'est pas forcément ça dépend s'ils demandent une découverte à moi c'est un moment d'expérience professionnelle une découverte quelque chose dans ta carrière qui a été alors c'est pas une découverte que j'ai faite mais j'étais là à ce moment j'étais là il y a deux fois d'ailleurs on parlait d'une j'étais avec André Bralic et son équipe et c'était au 3m60 de la SIA et ils voulaient mettre en France les anneaux de Jupiter il y a des il y a des anneaux il n'y a pas que Saturne qui dispose d'anneaux Jupiter alors c'est tout ça oui c'est ça je crois que c'est Jupiter je sais pas c'est Jupiter je pense que c'est Jupiter et qu'est-ce qu'il y avait et bien on voyait là on voyait pas la planète on savait qu'elle était là mais on suivait une étoile une étoile qui devait la planète devait passer devant l'étoile et en passant devant l'étoile on la voit plus mais en sortant lorsque l'étoile ressort et bien elle devait passer aussi elle devait être occultée par les anneaux si les anneaux existaient or ce qu'on voyait sur l'écran c'est qu'on voyait effectivement la lumière de l'étoile s'inscrire elle est enregistrée et à un moment donné tout d'un coup cette lumière s'est atténuée pendant un certain temps et ensuite est revenue à l'état normal et donc cette atténuation là était la preuve vraiment observationnelle directe que quelque chose avait éteint une petite partie de l'étoile et bien quelque chose c'était justement cet anneau invisible cet anneau qui était invisible c'était le moyen vraiment qui permettait de détecter de mettre en évidence alors ça a été fait pour Neptune ensuite pour Neptune ensuite ouais ce problème d'occultation que connaît bien Bruno Sicardi à l'Observatoire de Paris c'était mon directeur de thèse c'était c'était mon directeur de thèse ah bah bravo donc tu peux me dire ce que je viens de dire tout ça je fais c'était énormément ému parce que c'était en direct ah bah oui c'est sûr moi je sais que mes observations j'utilisais ce qu'on appelait le comptage de photons c'était un instrument qui permettait d'amplifier chaque photon arrivant sur une photocanode c'était amplifié de telle sorte que pratiquement c'était le photon qu'on mesurait c'était un grain de lumière le grain de lumière le grain de lumière parce que ces astres j'observais des astres tellement faibles tellement peu lumineux que même avec un télescope qui faisait le diamètre du miroir c'était 2m50 et bien il y avait très peu de lumière qui arrivait on voyait arriver les grains de lumière seconde par seconde sur différents canaux évidemment parce que ce faisait un spectre et je voyais sur l'écran de la télévision je voyais petit à petit le signal c'est-à-dire le spectre je ne sais pas si j'ai expliqué ce qu'était un spectre mais ça permet de mesurer l'intensité de la lumière dans différentes lures d'onde on en a parlé tout à l'heure et donc vous voyez pour chaque petit canal c'est divisé en petits canaux un peu comme les canaux de la radio où vous avez des fréquences sur votre écran de radio et bien je voyais monter comme ça le signal et je trouvais ça extraordinaire de voir tous ces photons qui arrivaient tous ces grains de lumière qui avaient mis des millions d'années à traverser l'espace qui venaient s'écraser sur le télescope et qui venaient s'afficher comme ça sur l'écran c'est comme ça que j'ai découvert de nouvelles galaxies de nouveaux quasars moi ça a été un très très grand moment une très grande émotion il y a eu une autre émotion aussi qui a été c'était à Palomar lorsqu'on a réussi pour la première fois on avait affiché une galaxie on voyait la partie lumineuse mais on regardait une étoile qui était extrêmement loin qui paraissait très très loin qui d'ailleurs n'appartenait pas à la galaxie c'était en fait un quasar situé à de très très grandes distances mais sa lumière traversait ne traversait pas la galaxie parce que la galaxie on la voyait à côté sauf qu'il y avait de la matière qui s'est invisible qui allait bien au-delà de la galaxie en question et cette matière invisible a laissé une trace en absorption c'est-à-dire un déficit de lumière un peu comme ce que j'ai montré expliqué tout à l'heure avec l'anneau de Jupiter et bien ça c'était une expérience qui a été unique aussi et qui nous a permis de montrer que cette galaxie était au moins trois ou quatre fois plus étendue que ce que l'on croyait et qu'elle contonnait surtout non seulement d'hydrogène mais du calcium du potassium et bien je crois qu'il est 15h 15h02 je crois que c'est sur ces beaux souvenirs de recherche que l'on va chercher aujourd'hui il y a des grands frissons sur ça qu'on est plus le frisson de la recherche et de la découverte merci beaucoup merci beaucoup Daniel Kunt d'avoir été notre invité aujourd'hui pendant une heure c'est un plaisir pour moi merci pour tout merci à toi Daniel merci d'avoir partagé ces moments avec nous n'hésitez pas pour les personnes qui nous suivent donc de de suivre cette chaîne Twitch de suivre le compte Twitter le compte Facebook du Planétarium sur lesquels et bien nous continuons à afficher jour après jour tout plein de choses pour remplir vos journées on ne vous laisse pas tout seul on se retrouvera mercredi après-midi et vendredi après-midi oui Camille j'ai un scope ce sera donc Jean-Loup Puget qui sera là mercredi après-midi à 14 donc mercredi après-midi Jean-Loup Puget qui lui va plutôt nous parler du rayonnement de fond cosmologique on vous laisse chercher tout ça d'ici mercredi à bientôt merci Daniel et puis on se retrouvera vendredi avec Hélène Courtois bonne journée à tous et à très bientôt et les gens qui avaient des questions qui n'ont pas été posées gardez-les bien au chaud pour les prochains intervenants donc on se retrouvera